La parole est à Jean-U. Jean-Luc Préel. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à Mme Rosine Bachelot, ministre de la Cohésion sociale et des Solidarités. Madame la Ministre, le gouvernement avait annoncé, dès la rentrée 2010, une grande réforme de la dépendance avant la fin de l'année. Beaucoup de Français l'attendent. Ils attendent que l'on garantisse une prise en charge de qualité des personnes âgées et dépendantes, que l'on mette fin au parcours du combattant, qu'on accompagne mieux les familles et aussi qu'on soulage les aidants. Le coût pour les personnes dans l'établissement est très important, avec un reste à charge sans commune mesure avec le niveau des retraites. De plus, les conseils généraux sont étranglés par le coût de l'APA qu'ils financent en grande partie. Tout le monde attendait une grande réforme. Une société se juge, d'ailleurs en partie, au sort qu'elle réserve à ses anciens. Outre le souci de la dépendance, s'ajoute l'angoisse de ne pouvoir faire face au financement de celle-ci. La solidarité nationale doit relever ce défi. Or, vous avez annoncé hier qu'aucun financement n'était prévu, que les réformes structurelles nécessaires seraient menées sans un centime supplémentaire. Même si nous savons l'importance de la crise et le niveau de la dette pour le groupe Nouveau Centre, cette réforme est une urgence. Elle doit être une priorité, même dans le contexte budgétaire difficile que nous connaissons. C'est ce que souhaitent les Français, au nom des principes de responsabilité, de justice sociale et de solidarité nationale. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que les attentes des Français ne seront pas déçues, conformément aux engagements du gouvernement et du président de la République ? Merci pour votre réponse. Madame la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Jean-Luc Préhel, vous connaissez particulièrement ces sujets de la dépendance. Je veux vous dire que la réforme n'est pas abandonnée. Seules les mesures financières les plus lourdes ont été reportées au nom du principe de responsabilité. L'effort financier massif en faveur des personnes âgées et des personnes âgées dépendantes va se poursuivre. D'ores et déjà, 25 milliards d'euros sont consacrés à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Nous avons construit 7500 nouvelles places d'EHPAD chaque année. L'an dernier, ou plutôt cette année, lors du PLFSS, la progression de l'ondame médico-sociale a été de 3,80%, c'est-à-dire 4,4% pour les personnes âgées. Et cet effort va se poursuivre cette année. C'est 400 millions d'euros d'argent frais qui seront consacrés aux personnes âgées dépendantes. Mais la réforme, ce n'était pas seulement des mesures financières. Ce sont aussi des mesures d'organisation, accompagnement des personnes en sortie d'hospitalisation politique menées par les agences régionales de santé, meilleure information des familles qui ont besoin d'être renseignées et rassurées avec des indicateurs de qualité dans les EHPAD et puis un site internet pour améliorer cette information. Nous allons répondre aux besoins criants des services à domicile dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle j'ai confié à Mme Bérangère Poletti une étude sur ces services et nous apporterons des moyens financiers à ces services d'aide à domicile et nous les aiderons à se restructurer. Quant au département, je note que nous avons créé un fonds d'aide de 150 millions. Ce fonds est loin d'être consommé. Faut-il y voir les meilleurs résultats financiers des départements grâce à l'augmentation de 35% des droits de mutation à titre onéreux ? Je vous laisse procéder à cette analyse. Nous continuons la réforme de la dépendance.